Bonjour, bienvenue à Jardin de Papiers Express, notre petit rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis midis, donc bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Marilyn Vervoit et je suis démonstratrice Stampin' Up à Brossard dans la région de Montréal. Donc, encore une fois, toujours heureuse de partager avec vous mon inspiration, mon enthousiasme pour la création, les beaux produits Stampin' Up et les créations, évidemment. Donc, aujourd'hui, je vous propose ceci. Donc, on va faire une carte panorama, masculine, vraiment très très masculine. On cherche toujours des produits, des créations. Donc, cette collection-là, le nouveau, attendez, c'est la collection Nouveaux Horizons ou Horizons. Je vais vous montrer ça dans deux minutes à l'horizon, mais il y a Horizon dedans. Ça, je peux vous le garantir. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont là. Donc, bonjour Aline, Julie, José, Nadine, Jacinthe. Toujours heureuse d'être avec vous. Donc, sans plus tarder, mon petit blabla habituel, donc pour le mois de février, voici le code d'hôtesse avec l'adresse de ma boutique en ligne, donc jardindepapier.stampinup.net. Et ce mois-ci, voici le cadeau. Donc, ce sont les napperons qui font partie de la collection Bien Chez Soi. Donc, ça, c'est le cadeau pour le mois de février. La collection qu'on va voir aujourd'hui, c'est la collection à l'horizon. C'est dans le catalogue janvier-juin qui est actuel en ce moment. Donc, la collection totale, j'ai vérifié ce matin, elle n'est pas disponible. Par contre, ça, c'est disponible. Donc, le lot avec les poinçons et bien sûr, le jeu d'étampes qu'on va utiliser aujourd'hui. Et je vais pouvoir vous montrer ça dans deux minutes. Dernière chose que j'ai à vous dire avant de commencer, c'est qu'on est encore dans la Celebration jusqu'au 28 février. Et si ça vous tente de devenir des mots, des mots de loisir, ce que vous voulez dans mon équipe, je serais très heureuse de vous accueillir. Donc, la trousse de départ est 135. Vous obtenez un 30 $ de produit gratuit. Et ça, c'est toujours de votre choix. Il n'y a pas de frais de livraison, mais en plus, jusqu'au 28, vous avez l'option de choisir deux jeux d'étampes de votre choix. Donc, totalement gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que ça comporte? Et c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, on va débuter. Donc, regardez. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la carte se plie. Ça rentre dans une enveloppe standard. L'avantage, c'est que, comme vous pouvez le voir, le paysage est en continuité. Donc, j'ai travaillé fort pour trouver une façon de le faire, mais j'ai trouvé. Et voyez-vous, ça continue très, très doucement. Donc, aujourd'hui, on fait ce modèle-là. Et j'ai fait un modèle différent ici avec d'autres couleurs. C'est un petit peu plus, je vous dirais, féminin avec le rose, mais c'est magnifique. Donc, je vous montre le produit. Donc, il y a évidemment le jeu d'étampes, les découpes, OK? Les découpes qui sont là, que je vais vous montrer, ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Il y a des beaux rubans qui viennent avec la collection. Donc, tout ça, en ce moment, c'est disponible. Et bien sûr, le superbe papier. Horizons, nouveaux horizons. Voilà le nom de la collection, enfin. Mais regardez, chaque page est un paysage. Donc, ça vous permet de faire des cartes, même, regardez, un petit paysage un peu givré. On dirait qu'il y a de la neige. C'est de toute... Regardez ça! C'est de toute beauté. Même le verso, regardez, c'est des super couleurs. Qu'on regarde n'importe où, c'est magnifique. Donc, c'est le papier qu'on va utiliser aujourd'hui. La seule chose en ce moment qui n'est pas disponible dans la collection, ce sont les petits... les formes laquées cailloux. Donc, ça fait comme des espèces de petits galets que j'ai mis sur ma carte. Donc, vous pouvez le voir, je les ai mis ici, en bas de la... l'herbe, hein, qui décore le devant de la carte. Ça devrait revenir... ce que j'ai vu, c'est fin février. Donc, si vous voulez commander, bien sûr, vous pouvez commander le lot avec un 10% de rabais et le papier, et vous êtes en business, vous pouvez faire de belles créations et recréer ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, 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 on va y aller. Attendez, attendez, je veux juste vous montrer pour le tirage aujourd'hui. Donc, vous partagez mon vidéo, vous mettez un commentaire, vous l'aimez, vous aimez ma page. Donc, si vous pouvez faire tout ça, ça m'aide énormément. Et je fais tirer ce beau jeu d'étampes-là, c'est l'eau de lavande. Donc, avec un bel effet d'aquarelle, super beau. Donc, c'est ce que je fais tirer aujourd'hui. Donc, je vais vous donner les mesures en pouces et en centimètres avec un petit cours sur les pouces rapito-presto. Donc, pour la bonne raison que dans ma mesure, il y a des 1 16e et des 1 8e. Donc, je vous explique ça tout de suite, vous le voyez à l'écran. Donc, vous voyez que un pouce, bon, en fait, les mesures impériales, les pouces, c'est basé sur les fractions. Donc, le pouce, c'est l'unité principale. Quand vous voyez, plus la ligne est longue entre les deux mesures, ça, c'est un demi-pouce. Vous le voyez à l'écran, c'est marqué. Donc, la ligne est plus longue. Ensuite de ça, la petite ligne, un tout petit peu plus courte après, c'est le quart de pouce. Donc, il y a quatre parties dans votre pouce. Ensuite de ça, l'autre ligne, un petit peu plus courte, c'est le 1 8e qu'on utilise très, très souvent pour la création de cartes. Et pour finir, les toutes petites lignes, ce sont les 1 16e. Donc, le 1 16e est parfois utilisé dans les cartes et notamment aujourd'hui pour pouvoir bien diviser notre projet et pouvoir le marquer convenablement. Donc, je reviens ici, voilà. Donc, j'espère que ça a été clair. C'est toute une question de fraction. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, on arrive à bien maîtriser les pouces. Donc, j'ai plein de monde aujourd'hui. J'ai Lynn qui me dit juste le papier parle de lui-même. Oui, tu as totalement de raison. Virginie, Daniel, Nancy, José, une autre José, Béatrice, Micheline, Isabelle. Oui, bonjour à vous toutes. Donc, on partage notre papier en deux à 5,5. Et je vais vous donner les mesures. Donc, on a partagé ça à 5,5. Donc, la base de la carte, c'est habituel, 5,5 par 8,5, ce qui fait 14 cm par 21,4. OK? Donc, là, on va marquer, et c'est pour ça que je vous ai expliqué ce que c'était que les 1,5 et les 2, les 8e, parce qu'on va faire une première marque à 1,16 de pouce. Donc, j'y vais avec, après mon 1 pouce, la plus petite barre, ça, c'est mon 1,16. Donc, je commence ici, je marque là, et ensuite, je vais aller à 2 et 1,8. Donc, ça va être marqué ici, 2 et 1,8. Je tourne de l'autre côté, et je vais faire la même chose. Donc, 1 et 1,16. 1,16, je vous l'ai vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les plus petites barres. Et ensuite de ça, on va aller à 2 et 1,8. Voilà. Donc, on a deux panneaux tout petits de chaque côté, et notre panneau central. Donc, on marque à 1,16, 1 pouce et 1,16, pardon, 2 et 1,8 en centimètres, 5,4, oui, c'est ça, 5,4 centimètres, et 2,6. Donc, voilà. Donc, voilà. En centimètres, donc, on y va ici, vous l'avez. Donc, si je fais ici, ça fait, on commence avec 2,6, c'est parfait, et ensuite, vous allez aller chercher 5,4, et vous tombez pile-poil sur la ligne. OK? Donc, ça, c'est la base de ma carte. Maintenant, je vais vous montrer comment couper ce papier. L'objectif, évidemment, c'est qu'il y ait une continuité dans le paysage. Donc, la première chose que je vais faire avec mon papier, je vais le couper à une largeur de 5 et 3 huitièmes. On s'entend que c'est du 6 par 6. OK? Donc, 5 et 3 huitièmes. 1, 2 et 3. Donc, j'enlève un petit peu de ciel parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que il faut, il faut enlever 1 huitièmes. Donc, le 1 huitièmes, c'est la toute petite barre, ce petit 1 huitièmes là va nous permettre d'avoir un beau cadre à l'intérieur de notre carte, voyez-vous? Donc, ça va nous permettre de bien rentrer le panneau, le panneau central. Donc, en centimètres, vous devez avoir une hauteur de 13,7 ou 5 pouces 3 huitièmes et vous enlevez sur le côté un petit 1 huitièmes de pouce ou virgule 4 centimètres. OK? Virgule 4 centimètres. À partir de là, on va couper de chaque côté nos panneaux, nos petits panneaux. Et ça, c'est 7 huitièmes de pouce. OK? Ou 2,3 centimètres. Donc, je coupe ici sur le côté. et je vais faire la même chose. Donc, ici, 7 huitièmes de pouce. On l'enlève de chaque côte. Ce qui fait que si vous mettez vos panneaux côte à côte comme ça, le paysage se suit. Donc, c'est ça qu'on cherche. OK? Il faut que le paysage se suive. Donc, les petits panneaux ont une largeur de 7 huitièmes de pouce ou 4... 2,3 centimètres. OK? Et notre grand panneau, ici, va avoir une largeur de 4 et 1 huitièmes ou 10,3 centimètres. Donc, si je le mets ici, vous voyez, ça tombe pile poil. J'ai 4 et 1 huitièmes. centimètres. C'est parfait. OK? Donc, ça, c'est pour la découpe. Maintenant, on va s'amuser. Donc, ça, c'est mon ciel. ce qu'on va faire, c'est que je vais étamper de l'herbe en bas et je prends la couleur qui domine dans le papier. Superbe vert, c'est épinette enivrante. donc, au bas de mon de mon papier, je vais placer de l'herbe ici. Voilà. Puis, je vais en rajouter un petit peu ici. Voilà. Une belle continuité. C'est super beau. On va aussi étamper les oiseaux. Donc, les oiseaux, je vais les étamper en memento, en noir, pour qu'on puisse bien les voir. Et ça, je vais les mettre en haut. Donc, comme ceci, vous ne trompez pas de côté parce qu'il y a un sens. Pour mettre les oiseaux à l'envers et on va s'amuser, on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, regardez, ça fait vraiment un beau vol d'oiseaux. C'est de toute beauté. j'adore ça. Voilà. Donc là, le panneau central est installé. Moi aussi, l'épinette enivrante, j'adore, j'adore cette couleur. C'est absolument magnifique. Donc, avec les poinçons, donc, les poinçons que j'ai mis ici, ok? On les voit ici, je veux juste vous les montrer. Donc, j'ai découpé de l'herbe, j'ai découpé dans du papier imitation bois, j'ai découpé mes deux, oui, tu as raison, c'est vraiment les oies, oui, j'ai découpé des clôtures et je vais vous montrer ce qu'on peut découper, bien sûr, il y a les petits arbres qui sont superbes et les montagnes, ça, j'aime bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, donc, on découpe une montagne mais si on choisit un papier contrastant, regardez ce que ça fait. Donc, ça fait la neige par-dessus les montagnes. Donc, je vous ai montré tout à l'heure un papier où c'était un petit peu givré. Donc, on peut aller chercher les mêmes couleurs et créer des montagnes en DG, c'est magnifique. Et bien sûr, il y a un lot avec des petites, des petites maisons, c'est super cute. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, j'ai besoin les herbes en épinettes enivrantes, mes petites clôtures pour faire mon montage. Donc, je prends le papier de la base de ma carte et on va coller le tout. Donc, voyez-vous, ça va rentrer comme ça au centre. Et c'est vraiment le fait d'enlever le 1 huitième de pouce au début, c'est très important parce que ça permet de rentrer votre, votre panneau central vraiment comme il faut. Donc, n'oubliez pas, il faut coller sur les extrémités, comme ceci, pour la bonne raison que votre carte va être pliée. Donc, on y va. Jusqu'à là, ça va, c'est pas compliqué. J'espère que j'ai bien expliqué pour vous. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ça, c'est des faits, c'est fini. On va y aller avec celui-là. Heureusement, j'en ai toujours un de près. Donc, on va le centrer comme ça. Super beau. Le panneau, ici, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc, on centre bien nos panneaux. Super réalisation. Merci, Laurence, c'est super gentil. Joanne, merci. Oh, Diane! C'est correct, Diane, je pourrais le regarder en différé, même si t'es un petit peu, un petit peu en retard. C'est pas grave. Donc, bien important quand vous mettez vos panneaux latéraux, vous assurer qu'il y ait une belle continuité avec votre paysage. OK? Là, ce qu'on va faire, je sais pas si je mets les arbres ou si je mets les petites maisons. J'ai envie de mettre les arbres, les petits arbres comme ça. Je trouve que ça va plus ressortir, ça va être plus joli. voilà. Donc, Joanne, je t'ai donné les instructions en pouces et en centimètres et j'ai donné un petit cours aussi sur les pouces. Donc, tu devrais y arriver sans problème. C'est juste une question d'habitude. Les pouces, c'est toujours des fractions. Regardez ça. C'est de toute beauté. Donc, j'ai mis les petits arbres. Ah, Daniel, t'es gentille, merci. Oui, pour les arbres. Ouais, ça fait plus, ça fait, je trouve que ça fait plus forêt, plus végétation, plus, comment dire, nature. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, OK? Là, on va plier et là, c'est important de prendre un plioir pour que le pli soit bien. Donc, on plie vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Voyez-vous ce que ça donne? Wouhou! Donc, on plie vers l'intérieur et l'autre panneau, on va le ramener comme ça et on va le plier vers l'intérieur et bien sûr, on appuie bien. Voyez-vous? L'avantage, c'est qu'elle reste bien debout. Hein? C'est magnifique. Donc, regardez, c'est super beau et là, on va, on va se faire plaisir, on va mettre les petites, regardez comme elles sont jolies, ces petites clôtures qui s'en vont comme ça vers l'intérieur. On dirait que ça nous appelle à rentrer dans la carte. c'est magnifique. Donc là, je voulais les... Ah! Mes glue dots sont là. C'est ça que je cherchais. Donc, on va mettre quelques petits glue dots directement sur la petite clôture. Donc, on va... Je les plie un petit peu pour que ça ne paraisse pas trop. Mais ça, ça va super bien tenir. Donc, vous les pliez sur votre papier comme ça. on les prend et on va tout simplement les déposer ici. Oups! Là, j'ai raté mon coup. Il est ici. Voilà. Là, je l'ai eu. Et on va faire la même chose ici. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne vu que c'est uniquement une partie qui va être collée sur la carte. OK? Donc, on va le placer et on commence par les clôtures et après, on va mettre l'herbe. J'ai très hâte de la faire. Oui, Marie-Reine, tu vas voir, c'est vraiment facile et j'aime ça parce que c'est un projet masculin. On cherche toujours des idées de cartes et quand on a des cartes masculines à faire. Donc, celle-là, je vous donne... Ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être une carte... mais une carte très masculine. Donc, on aime ça. Donc, on va placer la petite clôture ici. Regardez ça! Hein? De toute beauté! Et là, mais évidemment, on va venir placer notre herbe qui va dépasser ici. Donc ça, on peut le mettre avec un petit peu de colle. Donc, je vais la déposer là-dessus et bien appuyer par-dessus... par-dessus la clôture. Donc, parfait! Puis, de l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que voyez-vous la petite pointe qui est ici? Je ne sais pas si vous la voyez, il y a une petite pointe ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes ciseaux puis j'ai coupé juste devant la petite pointe et je vais déposer mon herbe comme ça pour... pour pas que ça... ça dépasse. Donc, on le met comme ça et on vient la coller ici. Sur... Toujours sur la clôture. Voilà! puis si j'ai trop tassé ici, bien, il y a juste à enlever le petit bout qui dépasse et voilà. Hein? C'est presque terminé. Donc là, moi, je vais quand même mettre les petits galets même si en ce moment ils ne sont pas disponibles mais ça devrait venir assez rapidement. Je vous dirais que ça a été super populaire parce qu'ils sont beaux. et qu'ils sont ils sont finalement peut-être avec ça ils sont assortis aux couleurs du papier donc c'est absolument superbe. Puis je vais en mettre un gros de l'autre côté. Voilà! Oups! Des fois avec les doigts ça va plus vite. Et voilà! Regardez comme c'est joli! Hein? magnifique, hein? Vraiment! Super beau! Ça tient debout. Je vous dirais ça fait vraiment comme un tableau un paysage mais c'est le papier qui fait tout le travail pour vous. C'est de toute beauté. J'ai pas fini parce que regardez j'ai mis à l'endos un endroit évidemment il faut un endroit pour signer la carte et pour mettre pour mettre le message donc j'ai déjà préparé mes cartons mes cartons sont exactement la même grandeur que le panneau central donc ça va venir se coller ici sur l'extérieur je pourrais même enlever peut-être un petit huitième de pouce ah! celui-là on va y aller avec celui-là mais je pense que je vais enlever un petit huitième de pouce ça va être encore mieux donc huitième de pouce première barre même quand vous coupez un huitième de pouce là regardez si on le fait à partir d'ici c'est vraiment la première première petite ligne qu'on voit ici en haut et voilà donc un petit huitième de pouce d'enlever ça va être parfait et on va le décorer pourquoi pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les petits oiseaux ah! Claire est avec nous bonjour Claire je pourrais le regarder en différé quand j'aurai terminé il n'y a aucun problème donc on va mettre ici les petits oiseaux une série d'oiseaux comme ça de la place pour notre message mais ce qu'on va faire c'est qu'on va bien sûr mettre de l'herbe en dessous et on utilise la couleur dominante épinette enivrante donc ça ça va être de toute beauté donc on y va comme ça on peut la mettre plus basse on peut la mettre plus haute on peut vraiment s'amuser mais regardez c'est naturel c'est super beau si vous voulez mettre un message vous pouvez le mettre tout de suite donc il y a différents messages dans le jeu des temps puis il y a en toute amitié merci détends-toi et profite de ta journée pour une vie comblée de bonheur et respire quelqu'un qui est un petit peu stressé on pourrait étamper les arbres aussi mais là je vais mettre merci pour tout j'en ai toujours besoin et je vais l'étamper en memento donc on va y aller comme ça puis je vais le mettre peut-être un petit peu ici voilà wouhou super beau donc on va laisser sécher mais voyez-vous je vais tout simplement coller mon panneau à l'arrière de ma carte et ça va donner ceci donc une fois que c'est collé ça donne ceci à l'endos et vous avez la carte qui est ici carte masculine qui s'ouvre comme un petit paysage et ça tient super bien debout donc encore une fois vous pouvez y aller du moment que vous avez un paysage que vous avez une continuité au niveau de votre papier surtout le 6x6 c'est tellement facile à gérer que vous pouvez facilement avec mes instructions créer ce genre de carte avec un paysage donc celle-là avec du rôle je vous dirais que ça fait peut-être un petit peu plus féminin mais celle-là c'est totalement masculin avec ce beau vert qui est très riche c'est de toute beauté alors j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui en 30 minutes j'ai fait ça c'est incroyable donc merci à vous toutes n'oubliez pas d'utiliser mon code d'hôtesse quand vous faites une commande en ligne donc le code d'hôtesse le voilà vous l'avez sur mon blog et vous l'avez aussi sur ma page Facebook donc n'oubliez pas d'y aller et le cadeau ce mois-ci ce sont les napperons bien chez soi merci encore merci d'avoir été avec moi je publie aujourd'hui les informations détaillées sur ce projet-là et pour celles qui partageront qui aimeront ma page qui aimeront mon vidéo et surtout qui le partagent parce que ça m'aide énormément je fais tirer ce beau jeu des temples-là et ça va être tiré jeudi matin donc je donne l'occasion à tout le monde d'aller sur ma page Facebook et de m'encourager donc merci encore toujours un plaisir je vous donne rendez-vous mercredi prochain toujours à midi c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire merci à vous toutes et surtout bonne création à bientôt